mbappé il a attendu la meilleure grosse tête de noisette géant ce qu'il a déclaré mbappé il a dit ouais qu'il était prêt à prolonger deux ans deux ans de plus au pég les gars c'est selon marca les gars et même si c'est vrai moi je sais que c'est pas vrai mais si c'est vrai mbappé il a attendu d'être nul il a attendu d'être pourri pour dire ouais mais finalement il oublie de continuer l'aventure le pég c'est une grande famille vous êtes des pigeons le pég les joueurs quand ils sont bons au pég voilà ils affolent le marché des transferts ils lancent des petites rumeurs ouais je vais peut-être partir ouais c'est ce c'est peut-être la fin et quand ils sont nuls ouais finalement après avoir bien réfléchi après avoir été bien nul surtout après avoir discuté avec personne j'ai pris la bonne décision de donner un peu plus de temps arrête un peu quand t'es nul comme par hasard pareil pour neymar neymar il veut tout le temps partir voilà il chauffe tout le monde et quand il se blesse le pég est un grand club ouais j'ai toujours aimé le pég j'ai toujours rêvé de jouer au pég moi mbappé il est capable un jour il marque et fait cette célébration oh là oh là il est capable tourner sa tête sur lui même jamais vu un hypocrite comme mbappé oh là il est là je pense qu'il est temps pour moi de partir de tenter de nouvelles expériences il voit qu'il est nul ouais ouais le pég c'est un club de coeur je suis un mec de bondy moi j'ai de la famille à bondy j'ai ma tante qui habite à argenteuil je me vois mal quitter paris pour l'instant qui est la capitale du football mondial qui a des objectifs incroyables on suit les consignes du coach et on espère aller de l'avant wesh mais c'est quoi ça quand t'es nul tu changes de discours mbappé tu te casses oh là tu te casses moi par la peau de la noisette je vais venir chercher espèce de noix de cajou va oh là qui attend d'être cajolé c'est quoi ça hypocrite hypocrite mbappé oui je te le dis en face et j'ai pas peur de le dire t'es une personne pas très honnête tu vas arrêter de me casser les noisettes toi d'un coup je vais à madrid dès que t'es nul je reste au pég tu sais quoi j'ai plus rien à lui dire moi les hypocrites j'ai rien à leur dire ouais mou la seule chose qui t'intéresse c'est le sexe et l'argent ouais ouattaché à naka sous prétexte que j'interdis à la population toute liberté individuelle je serai forcément un dictateur c'est quoi ce refus bordel sous prétexte les influences suceuses qui se font refaire le visage et qui font du botox toute l'année je vous vois comme ça oh là vos têtes de boule de gomme oh là vous êtes faites en chewing gomme vous avez des têtes en cuir la vie de ma mère c'est vrai oh là vous êtes même pas bio dégradable vous êtes en plastique oh là à part dégrader l'image de la femme c'est la seule chose que vous dégradez sinon vous n'êtes pas bio dégradable vous n'avez même pas le droit de vous baigner à la plage mais oui ne jetez pas le plastique dans l'eau mais oui les gars attention et ramenez moi donald trump vladimir poutine angela merkel manuel macron le premier qui veut se battre je suis là tête à tête la vie de ma mère je suis là je suis là je suis là je suis là les five en cage faut en parler les amis c'est du free fight c'est du free five la vie de ma mère c'est incroyable 55 l'arbitre c'est le mec le plus fort à la bagarre voilà le plus fort à la bagarre c'est lui qui arbitre c'est lui qui décide et avantage avantage même si tu n'as plus le ballon il te dit avantage oula que c'est vrai les five c'est un délire les gars comme je vous dis il y a cinq mecs tu en as un il vient sortir de prison il faut qu'il se défoule oula bracelet électronique tu as un deuxième c'est un patron de snack en surpoids oula tu es toujours un mec comme ça le troisième c'est un frère muse qui veut pas se mélanger oula quatrième tu as un génie technique qui s'est fait les ligaments croisés qui a gâché sa carrière oula et le cinquième c'est toujours un mec que personne connaît qu'on a appelé pour compléter l'équipe la vie de ma mère c'est ça les gars les five c'est plus du free fight c'est du free five ou oula les frères sur deux actions il ya trois blessés oula la pire c'est quoi c'est quand tu fais un five entre potes t'es motivé à jouer au foot et t'en as un il vient en jean oula qu'est ce que tu viens faire un five en jean ta grand-mère le jean levis qui qui tape son vis oula que c'est incroyable ça le mec il vient jouer en jean c'est plus un five c'est les jackson five oula c'est quoi ça jean pas d'éléphant pour jouer au foot oula je suis en chute libre je gagne pas un pari les gars c'est un truc de fou donc j'ai bien réfléchi je pense que je vais faire une petite pause un des fois merde il ya messe qui joue la cote à combien cote à 7 c'est donné les gars gommiser la prochaine fois je ferai une pause les gars la me mer c'est donné mais tout sur messe les gars la messe est dite les frères un diego maradona il est décédé et ça me touche particulièrement parce que on se ressemble pas mal on a à peu près le même style de jeu lui et moi on est tous les deux petits nous deux on est voilà lui c'est un joueur qui fait la différence qui sait dribbler pour vite et moi voilà je suis comme lui suis suis petit donc quelque part on se ressemble il ya des gens faut m'expliquer comment ils font ils prennent un café au pm ou là ils le prennent à 10 heures du matin à 16 heures ils ont toujours le même et il reste chaud oula comment ils font les mecs au pmu pour garder chaud leur café moi je fume une cigarette il devient il devient froid il y en a reste toute la journée avec le même café il reste chaud en fin de journée ou la wesh vous voyez quoi il ya une thermos dans vos mains ou faut m'expliquer moi pas mauvais pas mauvais les amis je me réveille de bon matin et ma meuf elle me regarde dans les yeux elle me dit mon maître pourquoi tu m'as choisi moi et pas une autre parce que les autres et voulait pas en fait elle voulait pas avoir de relation sentimentale avec moi c'est tout il ya que toi qui voulait parce que là je parle avec une meuf sur instagram je lui dis franchement tu es trop belle elle me dit ouais j'en suis sûr tu dis ça à toutes les meufs ben ouais logique je vais pas dire ça à tous les keufs parce que là les gars c'est moi elle fait flipper sa peluche là elle est horrible mon frère un bébé c'est quoi ça non 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 allez hop là c'est pas pour toi ça peur la peluche oui coucou bébé les amis voilà j'ai largement de quoi finir la tapisserie les frères incroyable que des 50 100 euros les gars ça fait mal 150 mais déjà 300 ou 400 là 100 euros ça fait mal ça c'est le ticket qui a 20 sinon c'est que du 50 et du 100 les gars tout le mur c'est pareil les frères le mur de merlin les frères bon les frères après de nombreuses remarques voilà désobligeantes sur mon t-shirt alors apparemment ça dérange des gens que je mets mon t-shirt Gucci tous les jours pas de problème pas de problème j'ai mon petit cul de qui habille nirvana au calme les gars comme ça les rageux vont se taire je vous n'y ai petite sortie en famille à la plage ça m'a pas coûté un euro bébé demain on va à la plage on va se promener à la plage demain super ah mais rien à comprendre je fais le planning il y a mon pote il vient de m'envoyer un message ouais Momo ça te dit on fait un five ce soir je lui dis non c'est gentil de penser à moi mais la prochaine fois il me fait non mais en fait il manque un joueur si tu viens pas on annule tout on peut pas jouer il va te faire voir en fait ou là tu as attendu des choses dernier pour me demander c'est toujours ça les gars les failles c'est typique Gmail